On se déchire au sein de la filière des fruits et légumes bio français. La pomme de la discorde, faut-il faire pousser des fruits dans des serres chauffées ? La fondation Nicolas Hulot, le réseau Action Climat et Greenpeace sont en train de faire tourner une pétition pour s'y opposer. Cela a l'air tout à fait anecdotique, ça ne l'est pas. Cette question souligne la crise philosophique qui traverse la filière bio, qui est aussi une crise de croissance. Faut-il produire du bio sous des serres chauffées ? Pour la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, c'est une hérésie. Et si on y réfléchit, ça se comprend. Ça veut dire produire potentiellement hors saison et en utilisant de l'énergie, des choses qui devraient logiquement pousser dehors et peut-être un peu plus toutes seules. La Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique demande donc l'encadrement plus strict de ces pratiques. Mais vous le savez, vous qui suivez ce blog, rien n'est jamais simple en matière d'agriculture. Pourquoi doit-on produire du bio sous serre chauffée ? Eh bien parce que le marché a explosé ces dernières années. Le marché du bio, c'est aujourd'hui 7 milliards d'euros, un marché qui progresse de 20% chaque année. En disant, tenez-vous bien, il a explosé de 300%. Cet appétit pour le bio, il faut bien l'alimenter. Il n'y en a pas pour tout le monde. La France importe déjà 30% de sa consommation de produits bio. Pour les fruits et les légumes, c'est même 60%. Cela pose des problèmes. Ce bio-là, importé, est produit selon des standards qui sont différents des standards français ou des standards européens. Le règlement bio européen impose non la conformité au cahier des charges, mais propose des équivalences pour les produits importés. C'est cela qui explique qu'on peut importer en France des fraises bio espagnoles produites hors sol et sous serre ou des produits bio sud-américains cultivés avec des méthodes qui font s'évanouir les puristes ici. La question des serres chauffées pose donc le problème de la naturalité souvent associée au bio. Qu'est-ce qui est naturel ? Peut-être pas de faire pousser des légumes sous des serres. Mais vraiment, ça se discute. Parce qu'ainsi, on peut produire des légumes qui ne voyagent pas. Il faut donc bien calculer le bilan carbone de chaque production avant de décider ce qui est le meilleur écologiquement. Ensuite, cultiver sous serre a un autre avantage. Ça veut dire qu'on maîtrise totalement l'environnement. Sous serre, on peut faire pousser des tomates avec zéro pesticide. Alors que les cultures en plein champ, y compris bio, en utilisent du soufre et du cuivre. Et ça n'est pas une honte, il faut bien protéger les cultures. La question est donc, qu'est-ce qu'on veut ? Du bio pour la planète ou du bio que l'on croit le plus naturel possible ? L'équation est compliquée. Et enfin, derrière cette guerre de la serre chauffée, il y a une autre guerre. Une guerre économique. L'explosion du marché du bio a aiguisé les appétits de tout le secteur de la distribution. Désormais, un produit bio sur deux est vendu dans une grande surface traditionnelle. 36% du bio français est vendu par la distribution spécialisée. Le reste, par des petits artisans, des commerçants ou en vente directe. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la grande distribution veut absolument faire baisser les coûts du bio. Le produire sous des serres chauffées, ça veut dire qu'on peut le produire localement, dans des plus grands volumes, en faisant des économies de logistique. Les circuits traditionnels du bio voient ça d'un mauvais oeil. On s'attaque à leur marge, on s'attaque à leur part de marché, on s'attaque aussi à leur spécificité. Le bio doit-il au contraire être démocratisé, comme le voudraient les grandes enseignes ? Il n'y a pas de réponse toute faite. Et je n'en aurai pas à vous donner tant qu'on n'aura pas trouvé une façon de faire pousser notre alimentation de façon magique, en claquant des doigts.